Alors, comme je le disais dans une précédente vidéo, parmi les applications de la réduction, il y a la résolution d'équations matricielles. On va résoudre des équations matricielles là maintenant. Donc, pourquoi c'est une application de la réduction ? Parce que des équations matricielles, on a envie de dire que si on sait diagonaliser, alors on peut se ramener à la dimension 1. Ce qui ne veut pas dire qu'on sait tout résoudre en dimension 1. Il y a des tas de polynômes qu'on ne sait pas résoudre, et même théoriquement, pas radicaux, on ne sait pas les résoudre. Mais si on sait le faire en dimension 1, on a envie de dire qu'il y a des chances de savoir le faire en dimension quelconque quand on a le côté diagonalisable. Mais quand ce n'est pas diagonalisable, c'est plus cher. Il faut payer un peu plus avec des théorèmes style Jordan, etc., des invariants totaux. Alors, là maintenant, on attaque directement. On est sur un corps dont on ne connaît pas la nature. À la limite, si vous voulez, vous le faites d'abord sur C. Mais on est sur un corps dont on ne connaît pas la nature. Il faut résoudre, dans les mêmes deux cas, l'équation x3, x3, donc moins x égale 0. Voilà. Donc, ben oui, on va dire, essayez. Voilà. On va résoudre donc x3 moins x égale 0, où x est une inconnue qui est une matrice NN à coefficient dans un corps K, dont on ne sait rien, a priori, à part que c'est un corps. Vous allez me dire, quel est le lien entre ceci et la réduction ? Le lien, il est simple. C'est que si x est solution, d'accord, alors p x, p moins 1 est solution, et réciproque moins, évidemment. Donc, vous avez, quand vous remplacez x par p x, p moins 1, ici, au cube, ici, vous remplacez x par p x, p moins 1, vous factorisez par p à gauche, par p moins 1 à droite, et là, vous obtenez 0, et donc ça fait p 0, p moins 1, ça fait bien 0. Et inversement, parce que cela, il joue des rôles symétriques. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les solutions, l'ensemble des solutions, est stable par conjugaison. Donc, c'est une réunion, l'ensemble des solutions est une réunion de classes de similitudes, d'accord ? Et la réduction, c'est l'étude des classes de similitudes. Donc, voilà, voilà le lien. Et donc, ça veut dire quoi dans notre stratégie de preuve ? C'est de chercher des formes normales. C'est-à-dire, une fois que vous avez une forme normale, vous saturez la classe de similitudes de cette forme normale, et vous obtenez toute une classe de similitudes. Et après, vous cherchez toutes les formes normales, solutions, et ça va vous donner toutes les classes de similitudes solutions, donc toutes les solutions, puisque c'est réunion de classes de similitudes. Voilà la stratégie. Alors, stratégie très générale, regardez bien, vous dites que X, alors, c'est... Bon, X, traditionnellement, c'est l'inconnu, mais X, traditionnellement, c'est aussi l'indéterminé dans les polynômes. Donc là, maintenant, l'indéterminé, je l'appelle Y. Je suis en train de regarder Y cube moins Y dans l'algèbre des polynômes K2Y. Donc maintenant, ce polynôme-là annule la matrice X, d'accord ? C'est ça, mon équation. Donc ici, je n'ai qu'à regarder s'il est, ça n'est simple ou pas. Alors, Y cube moins Y, c'est Y facteur de Y moins 1, facteur de Y plus 1. On a trois éléments qui semblent différents. Oui, attention, ils sont différents, caractéristiques différentes de 2, parce qu'en caractéristique 2, 1 est égal à moins 1. Donc je vais faire deux cas, la caractéristique différente de 2 et la caractéristique égale 2 que vous pouvez regarder dans une deuxième lecture, c'est un petit peu plus impliqué. Et borderline. Donc maintenant, on est en caractéristique différente de 2. X est donc annulé par ce polynôme, qui est scindé simple, puisqu'on a une caractéristique différente de 2, on a trois racines de 2 distinctes, et ici, X est donc diagonalisable. Si il est diagonalisable, c'est donc que S, dont on savait que c'était une réunion de classe de similitude, là je mets comme ça réunion disjointe, de classe de similitude, eh bien, j'ai qu'à chercher dans chaque classe de similitude un élément de forme normale. Mais comme c'est diagonalisable, c'est des classes de similitude diagonalisables, j'ai ma forme normale, c'est la diagonale des valeurs propres, et elle est unique à permutation. Mais ces valeurs propres, ça veut dire que X est forcément, et réciproquement, de la forme P, diag de lambda 1 jusqu'à lambda n, fois P moins 1, c'est ça la diagonale des identités, où P parcourt GLN de K, c'est ça les classes de similitude, et les lambda i, forcément, étant donné que c'est les valeurs propres de X, elles sont annulées par le polynôme. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, on sait que les valeurs propres d'une matrice sont toujours annulées, sont racines, de tout polynôme annulateur. Maintenant, la réciproque est fausse, d'accord ? Parce qu'on n'a pas pris le polynôme caractéristique ou le polynôme minimal, on a pris juste un polynôme annulateur. Alors, je vais donner un exemple. Donc, ici, on va prendre n égale 2, donc on est en dimension 2, on a des matrices de 2. Les diagonales, donc je m'intéresse juste aux formes normales, ça va être 0, 0, oui, ça, on va avoir la matrice nulle ici, là, la matrice identité, là, la matrice moins identité, bon, elles sont bien solutions de l'équation, vous pouvez vérifier. Et puis, la matrice diagonale, 0, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, et voilà, c'est tout. Donc, on a 6 classes de similitudes, puisqu'on peut avoir les formes normales. Pourquoi 6 ? Eh bien, on a un cas général, combinatoire, d'accord ? On regarde le nombre, donc ici, K1, ça va représenter le nombre de 0 que je vais mettre, K2, le nombre de 1, et K3, le nombre de moins 1. Les K1 sont positifs ou nuls, d'accord ? Là, par exemple, K2 et K3 sont nuls, et il faut que la somme, K1 plus K2 plus K3, soit égale à n, d'accord ? Donc ici, par exemple, K1 est égal à 2, et puis les deux autres sont nuls. Là, ici, K1 est égal à 1, K2 est égal à 1, donc la somme, ça fait bien 2. Bon, alors, il faut connaître le cardinal, si on veut connaître le nombre de classes de conjugaison, il faut connaître le cardinal de l'ensemble des triplés d'éléments positifs, peut-être que la somme fait n. Et ça, eh bien, ça se fait facilement, c'est n plus 2, facteur de n plus 1, jusqu'à 3, et on divise par factoriel n. Alors, bon, je vais le faire après en appendice, parce que c'est toujours instructif de voir comment on fait ce genre de choses. La caractéristique, maintenant, 2, d'accord ? Si on est en caractéristique 2, eh bien, on a toujours le polynôme, ce polynôme-là qui annule X, mais cette fois-ci, ce polynôme 1 est égal à moins 1, donc je remplace 1 par moins 1 ici, et ça fait Y, facteur de Y, moins 1 au carré. Ce qui nous fait que X est annulé par un polynôme scindé, mais on ne peut pas dire simple. Donc là, borderline, on pense à la forme normale, qui va être sous forme de réduite de Jordan, c'est-à-dire que X est égal à P diag de forme de Jordan P moins 1, ou P parcours GLN de K. Mais attention, pour les formes de Jordan, pour 0, ici, ça va être comme si on était en diagonalisable, c'est-à-dire que notre seule forme de Jordan, ça va être 0, et c'est une forme de Jordan qui doit être annulée par le polynôme Y. Et là, il faut une forme de Jordan qui est annulée par le polynôme Y, moins 1 carré. Alors, vous avez cette forme de Jordan-là, qui est annulée par Y, moins 1, donc annulée par Y, moins 1 carré, et sinon, la forme de Jordan, le bloc de Jordan, comme ceci, qui est annulé par Y, moins 1 carré. Et après, les autres blocs de Jordan, par exemple, ceci, d'accord, et bien, eux, ils ne sont pas annulés par Y, moins 1 carré, ils sont annulés par Y, moins 1 cube. Donc, ceux-là, on les vire. Donc, ça veut dire que la diagonale, maintenant, c'est une diagonale par bloc, si elle est de la forme JNI de lambda I, d'accord, donc ce que j'appelle JNI de lambda I, ça va être ici lambda I, lambda I, avec des zéros et des 1, et la taille, c'est NI, d'accord, ça va être ça, JNI de lambda I, ok, et si lambda I égale 0, ben, forcément, NI égale 1, d'accord, donc ça va être le bloc, juste le bloc nul, si lambda I égale 1, maintenant, eh ben, NI est égale à 1, donc c'est ça, ce bloc-là, ou 2, ça va être ce bloc-là, voilà. Ben, voilà, puis maintenant, à permutation près, bien sûr, donc je peux commencer par les blocs 0, les blocs 1, et après, les blocs doubles, ça veut dire qu'au niveau combinatoire, si on veut compter le nombre de classes de conjugaison, donc ça va être, encore une fois, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est une réunion de classes de conjugaison, maintenant, on sait, on connaît les formes normales, à partir du moment où vous connaissez les formes normales, ben, vous saturez votre classe de conjugaison en passant par la conjugaison par P, et vous avez toutes les solutions, et combien il y a de formes normales, donc, combien il y a de classes de conjugaison, ben, ça va être l'ensemble des triplés K1, K2, K3, tels que K1 plus K2 plus 2K3, cette fois-ci, puisque là, on a un truc qui compte double, d'accord, d'accord, ici, la somme doit être égale à n, puisque toutes ces matrices par bloc, donc K1, ça va être le nombre de 0, K2, ça va être le nombre de blocs 1, et K3, c'est le nombre de blocs, comme ceci, 1, 0, 1, 1, et bien sûr, la somme doit faire n. Voilà, donc, ça, je le calcule en appendice, et puis, ben, je vous laisserai, après, calculer ça comme exercice, par charité, là, je vous donne quand même la réponse, puis après, vous le trouvez, il faut calculer le terme en Tn, dans le développement de Taylor, de 1 sur 1 moins T carré, 1 moins T2, voilà. Il faut chercher le terme en Tn de ça, en faisant des liens, voilà. Alors, juste un petit calcul de combinatoire sur le nombre de classes de conjugaison, on avait trouvé, donc, que X3 moins X, en caractéristique différente de 2, égale 0, ben, possède combien de classes de conjugaison ? Ben, autant de fois qu'on peut mettre dans un n-play, d'accord, des 0, des 1 et des moins 1, voilà, et on va fixer cet ordre, on commence par les 0, ensuite les 1 et les moins 1, comme ça, c'est à permutation de près, le fait de mettre les 0 d'abord, les 1 ensuite et les moins 1 après, ça va nous permettre d'avoir une forme normale pour l'ordre. Alors, donc, je vais appeler, je veux savoir combien j'ai de classes de conjugaison, donc, combien j'ai de façons de trouver K1, ben, 0, K2, 1, K3, moins 1, avec les K1, bien sûr, positifs ou nuls, on ne peut rien mettre du tout, et surtout que K1 plus K2 plus K3 est égal à n. Donc, le nombre de triplés possibles comme ça, je l'appelle à n, et je veux calculer à indice n. Alors, ce que je dis, c'est que je regarde cette série géométrique avec les K1, la même, en fait, c'est exactement la même série géométrique, mais je l'indexe par K2, et ici par K3. Donc, c'est une série infinie, attention. Donc, quand je développe tout ça, je sais que j'ai une somme, ici, qui va me permettre de dire que le produit des séries est égal à la série produit, donc ça, c'est quelque chose qui vient de la convergence normale, par exemple, des séries sur leur rayon de convergence, et ici, je vais avoir somme de n positif. Quel est le terme en Tn de ceci ? Eh bien, c'est simplement à chaque fois qu'on aura multiplié ça par ça par ça, et que K1 plus K2 plus K3 fera n. Et le coefficient qui va, c'est 1 fois 1 fois 1. Donc, c'est la somme de 1, ici, avec K1 plus K2 plus K3 égale n. Mais ça, c'est bien le cardinal de ceci, puisqu'on met un 1 à chaque fois qu'on a une solution à ça, avec les KIs positifs, bien sûr. Donc, c'est exactement le An que l'on cherche. Donc, ça veut dire que le An, c'est le terme en Tn de ce produit-là. Mais on sait que cette série, c'est 1 sur 1 moins T, là, c'est 1 sur 1 moins T, 1 sur 1 moins T, donc ça fait 1 sur 1 moins T cube, j'appelle ça F de T, et je cherche le terme en T puissance n dans 1 sur 1 moins T cube. D'accord ? Eh bien, je le connais. D'après Taylor, d'après la formule de Taylor, ce terme-là, on a unicité, de la décomposition de Taylor, et donc ce terme-là, An, c'est Fn de 0 sur factorial n. Voilà, ça, c'est ma formule de Taylor pour F. Eh bien, Fn de T, je dérive, je sais dériver un truc comme ça, il y a un moins qui vient du fait qu'on a un exposant négatif, et un moins qui vient de ça, qui se compense, et donc ça va faire, quand je vais dériver, une première fois, ça va faire 3 sur 1 moins T puissance 4, d'accord ? Et en général, je dérive à une fois, ça fait 3 fois 4 fois jusqu'à N plus 2, comme ça, j'ai bien N facteur, sur 1 moins T facteur de N plus 3. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à calculer An, alors An, ça fait Fn de 0 sur factorial n, et donc, quand je vais poser T égale 0 ici, j'ai 3 fois, etc., j'ai le produit de 3 jusqu'à N plus 2, et il faut diviser par factorial n. Donc voici le résultat général, c'est-à-dire le nombre de classes de conjugaison, par exemple, si on a N égale 2, donc on a 0, 0, c'est la diagonale de 0, 0, on regarde juste les formes normales, de 1, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 0, 2, euh, pardon, 0, moins 1, et 1, moins 1, voilà, et donc on en a, donc il faut que je rajoute une gag ici, et donc c'est exactement, on en a 6, exactement, et effectivement, pour N égale 2, on regarde cette formule, ça fait 3 fois 4 sur factorial 2, et ça fait 6. Sous-titrage ST' 501